... Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis ravi d'être ici, avec vous. D'autant plus que cette présence, je ne la dois ni à l'écriture d'essais sociologiques brillants, ni à l'invention d'un concept bénéfique à l'humanité tout entière, ni même à l'exercice d'une activité professionnelle remarquable. Non, loin de là, puisqu'en vérité, je travaille à la télévision. Je fais des reportages pour Canal+, dans l'émission du midi, je fais aussi un peu le malin dans une rubrique diffusée chaque vendredi, qui s'appelle « Vue de l'extérieur », qui parle de la presse étrangère, toujours dans la même émission. Je ne prétends pas connaître la télévision par cœur, mais je vais essayer de vous parler correctement de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les reportages et l'information à la télé. Vaste sujet. Si vaste, d'ailleurs, qu'au début, je ne savais pas comment exactement le prendre. En fait, la question que je me posais, c'est « L'homme est-il, l'humain, est-il au cœur de la télévision ? » En d'autres termes, la télévision laisse-t-elle la place à la bienveillance, à l'altruisme, à la générosité ? Mais aussi, et c'est important et complémentaire, à mon humble avis, à la complexité de la pensée. Au début, je ne savais pas exactement comment faire, et je me suis dit que je vais demander conseil à mon entourage. Oui, j'ai été faible, plutôt que de plonger en moi pour chercher les réponses, je suis allé chercher des réponses ailleurs. Je me suis donc naturellement tourné vers quelqu'un de plus jeune, qui aurait potentiellement un regard frais, sans cynisme, sans désillusion, dénué de tout a priori, et je suis donc allé poser la question à ma belle-fille Pietra. Pietra, qui a 18 ans. Idon, Lanène, qu'est-ce que tu aurais à dire, toi, sur la place de l'humain à la télévision ? Ben, il n'y en a pas. La réponse est intéressante. Le point de vue est peut-être un peu tranché. Peut-être un poil court, quand même. Mais bon, il faut dire que l'Ivan, il envoie tout de même de notre société. Car oui, nous autres, en France, nous regardons la télévision 3h45 en moyenne par jour. 3h45 par jour. Donc, si la télé ne laisse pas de place à l'humain, eh bien, nous sommes mal barrés, les amis. Eh oui, une télé qui se contenterait de privilégier l'audience, le buzz, pourrait nourrir toutes nos basses pulsions, toutes nos angoisses. Consumérisme maladif, repli sur soi, pessimisme latent, sentiment de malaise, peur de l'étranger. Non, personne ne peut oser imaginer que la télévision contribuerait aujourd'hui à ériger une société française qui ressemblerait à ça. Ce serait trop moche, n'est-ce pas ? D'ailleurs, moi qui y travaille depuis maintenant 20 ans, je peux vous le dire, j'ai quand même participé à une ou deux émissions très dignes. J'ai même entreaperçu chez quelques directeurs des programmes, quelques producteurs, peut-être même en fouinant bien chez un animateur une faible lueur d'humanité qui m'a donné confiance en l'avenir de ce média. Si, si, je vous jure. Enfin bon, quand on parle de télévision, comme du reste... Martine est infidèle. Il ne faut pas tout caricaturer. Une vie extra-conjugale qu'elle a entamée il y a 8 mois dans le plus grand secret pour retrouver sa sexualité. La femme d'affaires garde l'anonymat, mais elle nous entraîne dans son parcours adultère, comme pour briser le tabou. Il ne faut pas tout caricaturer. Bon, évidemment, le problème, c'est que certaines émissions sont pires que les pires des caricatures. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un reportage qui a été diffusé sur une chaîne très connue à 20h30, 20h45. Alors, c'est un reportage sur les couples en difficulté. Bon, d'accord, le sujet est un peu futile, mais je l'ai pris comme exemple parce que, déjà, je connais la journaliste qui l'a réalisé, ce petit chat d'œuvre, et puis, je pense qu'il illustre aussi assez bien la façon dont la télé peut se révéler une humaine. J'entends par là la façon dont elle peut utiliser l'homme comme simple matière à récit. Bon, alors, je passe donc sur la qualité intrinsèque du documentaire et je vais essayer de m'attacher à la méthode de fabrication. Bon, la journaliste a tourné, elle a monté, ensuite, elle a montré son sujet au producteur et à la chaîne. Elle l'a remonté une vingtaine de fois parce que, tu comprends, ce n'est pas assez percutant, cocotte. Et puis, après quelques concessions, elle a livré la version finale. Elle était assez fière d'elle, elle a organisé une petite soirée à la maison pour le soir de la diffusion. Mais au moment où le reportage a été diffusé, elle s'est aperçue que ce qui passait n'avait plus grand-chose à voir avec ce qu'elle avait monté. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, son reportage avait été remonté dans son dos, dans une version beaucoup plus sensationnaliste, avec deux surcroît, force, détail, des personnels intimes et croustillants que lui avaient livré les témoins, tout en lui demandant, évidemment, de ne pas les mentionner dans le reportage. Résultat, notre jeune journaliste a passé la soirée à pleurer en regardant son sujet à la télé, tout en répondant au téléphone à ses témoins qui, eux-mêmes, pleuraient et l'insultaient au fur et à mesure qu'ils découvraient à quel point ils avaient été trahis. Bon, pas très reluisant, mais à mon sens, il y a encore plus grave. Il est 22h au sud de Grenoble. Au pied des tours de la Ville-Neuve, un des quartiers sensibles de l'agglomération, se joue une guerre de territoire entre jeunes et policiers. Alors le cas de ce reportage dont on vient d'entendre un court extrait est intéressant. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup parce que c'est à peu près l'inverse de ce que j'essaye de faire dans l'exercice de mon métier. C'est un reportage qui s'intitule « Ville-Neuve, rêve brisé » qui a été diffusé dans, ce n'est pas n'importe quelle émission, dans « Envoyé spécial » sur France 2 le 26 septembre dernier. Alors on y décrit une cité à Grenoble, atroce, extrêmement anxiogène, sans la moindre lueur d'espoir, où règne la délinquance, le trafic d'armes, etc. Et bien figurez-vous que les habitants du quartier ont attaqué France 2 en diffamation. J'ai l'impression que c'est une première. Alors ça m'intriguait, j'ai appelé le représentant de l'association des habitants du quartier et comme a-t-il dit « La caricature faite par ce reportage a été tellement énorme que nous avons décidé de ne pas accepter et de nous défendre. » Qu'ont répondu les rédactrices en chef d'Envoyé spécial, par voie de presse interposée ? « Nous avons l'habitude de ce genre de réaction face à un miroir tendu à une réalité qui ne plaît pas. » Ce qui signifie en clair, écoutez les gars, vous êtes bien sympas, mais nous, depuis notre studio de télé à Paris, on connaît quand même mieux votre quartier alors que vous qui y habitez depuis 10, 20 ou 30 ans. Intéressant, non ? Détail non moins intéressant, à l'audience du tribunal de grande instance de Grenoble, l'avocat des habitants du quartier a sorti la note d'intention du reportage, note d'intention titrée « Ville-Neuve de l'utopie à l'enfer ! » Titre rédigé, bien sûr, avant même que la journaliste ne soit rendue sur place pour faire les premiers repérages. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Bon, on veut imposer une vision fantasmée du quartier, on cherche à fabriquer et à vendre un reportage dont on imagine a priori qu'il suscitera l'intérêt des téléspectateurs, on se moque bien des gens du quartier, de leur réalité, de leur vision et même des conséquences que ça pourrait avoir sur eux et on se contrefiche que les téléspectateurs se construisent une fausse opinion fondée sur des contre-vérités, opinion qui justifie ensuite parfois la peur et la haine. Bon, maintenant, je tiens à vous dire que je ne voudrais pas non plus m'ériger en perles amorales, en donneurs de leçons. Et je sais bien que là, la frontière est un peu fine. D'ailleurs, à mon tour, il m'arrive sans doute parfois aussi de céder à certaines facilités, de caricaturer certains traits, de choisir, de mettre en avant un aspect de la réalité plutôt qu'un autre. Mais bon, j'essaie de ne jamais céder à ce sensationnalisme. Et puis, ces dernières années, puisque j'ai la chance aussi de travailler avec des gens qui ne sont pas dans cette recherche permanente, j'ai pu développer une nouvelle habitude, un truc de dingue. Je me suis attaché à faire des reportages positifs, qui mettent en valeur des gens et des initiatives remarquables. Par exemple, Anina Ciuciu, étudiante rome, admise à la Sorbonne, à l'époque où, dans les médias, à la télévision, on ne parlait que du problème rome. Ali Cavari, boxeur afghan, qui défend aujourd'hui les couleurs du club de Calais, cinq ans après avoir quitté son pays en guerre. Reportage réalisé au moment où la maire de Calais appelait à la dénonciation des migrants sur sa propre page Facebook. Maurice Barthélémy, qui se bat avec des vieux amis pour que son île Jersey ne soit plus un paradis fiscal. Encore des Roms, dans un village en Loire-Atlantique, un village qui s'appelle Indre, des Roms qui sont intégrés, qui ont tous du travail. À l'époque où Manuel Valls déclarait solennellement que les Roms avaient vocation à rentrer dans leur pays. Encore une femme, Nicole Piccard, présidente d'une association qui rend meilleure la vie de ses habitants à Aubervilliers, les habitants d'une cité, et à qui un artiste de street art a rendu hommage en peignant le plus grand portrait jamais peint au sol au monde. Voilà, en quelque sorte, ma modeste réponse humaine télévisée au cliché télévisuel. Bon, en même temps, il ne faut pas non plus que cette façon de faire devienne un dogme. Et à ce propos, je voudrais prendre un exemple concret et relativement récent. Concernant la jeune Léonarda. Oui, concernant la jeune Léonarda. Il se trouve que j'étais à Mitrovica, au Kosovo, en octobre dernier. Vous savez, quand il y a eu cette folie médiatique, avant, pendant et après la déclaration de François Hollande. Bon, alors, pour ceux qui vivent loin d'ici, ou qui ont été plongés dans un long, 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 profond coma éthylique à l'automne dernier, je rappelle que Léonarda d'Ibrani est une jeune collésienne qui a été arrêtée par la police française lors d'une sortie scolaire en bus, puis expulsée du territoire avec sa famille. Alors, je ne vais pas relancer les polémiques. Les chaînes d'info ont-ils fait trop ? Est-ce la faute de la bérifamisation de l'info ? Fallait-il expulser la famille ? Fallait-il la faire revenir ? Chacun a eu le temps de se faire sa propre opinion sur le sujet. En revanche, ce dont je voudrais parler, c'est l'embarras dans lequel ce reportage m'a mis. Tout d'abord, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne comprenais rien. Je vous jure, je ne comprenais rien. Le matin, je discutais avec Léonarda et son papa, Rezad Ibrani. Il me disait un truc, le midi il me disait autre chose, le soir il y avait une troisième version qui contrôlisait les deux précédentes. Et puis, avec toutes ces caméras autour d'eux, j'ai eu l'impression qu'ils se transformaient peu à peu eux-mêmes en candidats d'émissions de télé-réalité. C'était un peu le loft au Kosovo. Et puis, ce qui me gênait profondément, c'est qu'avec mon collègue caméraman, quand on les interviewait, on se disait, mais ce n'est pas possible, mais quand les gens vont entendre ça, quand les téléspectateurs qui vont regarder notre reportage vont entendre ça, ils vont les prendre pour des scélérats, pour des fripouilles, pour des cruches. Et ça, ça me gênait profondément. Pourquoi ? Parce qu'aux yeux d'un nombre, d'un certain citoyen français, d'hommes politiques de tous bords, de commentateurs, ils étaient devenus plus qu'une simple famille de demandeurs d'asile expulsés. Ils étaient devenus le symbole des demandeurs d'asile expulsés. Le symbole des Roms. Et donc, je me disais, mais mon reportage va contribuer à nourrir l'image désastreuse accolée aux Roms, en particulier déjà dans les médias et à la télévision. Alors, quoi faire ? Pas grand-chose. Sinon, que cela m'a confirmé quelque chose de très précis, de très important dans ce métier. Et pas facile. Face à la volonté de simplification de ma rédaction à Paris. Oui, la télé est aussi l'empire de la simplification. Je suis sûr que vous l'aviez déjà remarqué. Il allait falloir essayer, à ma modeste mesure, de raconter l'histoire le plus clairement possible, dans sa complexité. Ce que j'ai essayé de faire. Voilà. J'ai parlé du métier de journaliste, de ma responsabilité de journaliste, mais il y a aussi notre responsabilité de téléspectateur. Nous autres, tous ensemble, téléspectateurs, avons à nous emparer de cette responsabilité. Alors, comment nous pouvons faire pour essayer de rendre cette télévision plus humaine ? Déjà, exerçons notre sens critique. Sachons reconnaître les reportages et émissions caricaturales, formatées, inhumaines. Mais aussi et surtout, tirons-en les conclusions qui s'imposent. C'est son de regarder les émissions, les reportages faits par ceux qui nous prennent pour des demeurés. Avec un peu de chance, ces émissions seront remplacées par d'autres, moins commerciales, peut-être plus honnêtes. Et ainsi, nous réussirons ensemble à restaurer ce qui est aujourd'hui très entamé, la confiance mutuelle entre journalistes télé et téléspectateurs. La confiance mutuelle, celle qui nous rend plus humains. De très grandes choses ont souvent été réalisées parce que deux hommes, face à face, se sont regardés. et ont su saisir cette seconde indéfinissable qui est la confiance. Merci beaucoup pour votre écoute. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada